Neuf disciplines qui inspirent le niac, principalement c'est la danse, les arts martiaux intérieurs et la prise de conscience corporelle. Je viens un peu du milieu de la danse, un peu de tout ça, mais c'est tout différent, on ressent, on exprime et on fait une belle introspection sur soi-même. J'ai découvert le niac en 2000 en Californie quand je vivais là-bas et j'ai attendu avec impatience que ça arrive en France et que ça n'existait pas en 2000. Je suis revenue et c'est un des rares sports que je fais vraiment avec plaisir, parce que c'est très ludique et on se dépense vraiment. On part. Posez le pied gauche sur le côté, revenez au centre, relâchez. Posez le pied droit sur le côté, poids du port sur la jambe droite et on retient. C'est vrai qu'on pourrait croire comme ça, première vue, que c'est un gros chaos et que tout le monde fait comme il veut, ce qu'il veut. Et c'est vrai et en même temps, il y a une technique. Derrière tout ça, il y a une technique qui recadre. C'est-à-dire qu'il y a toujours en premier un guide. On va guider la chorégraphie, on va orienter les personnes et on va s'aider de visualisation. On va s'aider, je parle en tant que professeur, on va imager le geste et on va donner des indications qui vont permettre aux personnes de se recadrer. Et puis j'aime ce côté où on peut laisser le corps complètement aller vers le sens où il a envie d'aller, avec des envies de crier si on en a envie et faire tout ça dans le plaisir et ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera. Je crois qu'à chaque fois qu'on vient, on y trouve quelque chose de différent. Et c'est ça qui est bien, parce que parfois, il y a des semaines, des jours, on n'a pas forcément envie de danser, ou de faire quelque chose de tonique ou quelque chose de plus relax. Et là, ce qui est bien, c'est que déjà, on peut faire chaque séance à son niveau, à son rythme, selon son envie. On peut crier ou pas crier, on peut danser à la perfection ou pas du tout. Et on reprend, c'est droit ! Allez ! On va relâcher les mains ! On va relâcher les mains ! Si croyant ! Il est ! On veut. внoque ! Je suis dans un milieu musical où, par exemple tout le monde fait exactement la même chose, au même moment, extrêmement précisément. Et là, ça m'a complètement dérouté. Que chacun puisse dire quelque chose de différent à la fois, ça sera une tachophonie. En fait, non, c'est vraiment un rassemblement des êtres qui est extrêmement fort, je trouve. On travaille avec différentes énergies. Donc on pense que l'IA, c'est « Oh, on flotte ! » Mais en fait, il y a des trucs très durs. Ce sont des énergies très impartiales. Non, non, non ! Ah oui ? Et oui, oui, oui ! Et là, non. Non, non, non ! Oui, oui, oui ! Non, non, non ! Vous voyez, c'est ma fille qui m'y a emmenée parce qu'elle trouvait que je n'avais pas vraiment le moral, que j'avais besoin de me ressourcer, de reprendre de l'énergie. Et ça, je l'ai trouvé. Je relais à la vie. J'en fais entre 3 et 4 heures par semaine. Je n'ai aucune courbature. Ça apporte une joie énorme. Et quand je sors de là, je pourrai faire les travaux d'Hercule tellement j'ai la forme. J'ai continué à agir dans la vie de tous les jours. Par exemple, il y a un mouvement qu'on fait de temps en temps, c'est faire comme ça, entre autres. Et d'un autre coup, je me suis réveillée et j'étais comme ça. Et je me suis dit, hop, c'est comme Onia. Et j'étais bien parce que je ne sais pas, j'étais vraiment dans la sensation du bien-être. Je vais continuer à respirer très naturellement.